Comment avez-vous assisté à l'agriculture urbaine dans les années 60-70 ? On assiste depuis le début du XXIe siècle, depuis les années 2000, et notamment en Amérique du Nord et en Europe, au retour de ce mouvement, au retour de l'agriculture urbaine. C'est un mouvement qui progresse au fur et à mesure, et l'une de ses originalités, c'est de ne pas être justement axé sur l'alimentation. C'est-à-dire que ce retour de l'agriculture urbaine, il se fait d'abord sur l'aspect lien social, sur l'aspect pédagogique et sur d'autres aspects. C'est aussi pour cela que l'on définit ce mouvement comme un mouvement multifonctionnel, l'agriculture urbaine est multifonctionnelle. On a vu que les jardins partagés, entre 2000 et 2016, notamment dans une île comme Paris, ont littéralement explosé. On est passé d'à peu près une dizaine de jardins partagés à l'aube de l'année 2000 à aujourd'hui une centaine de jardins partagés. Pour illustrer la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine, deux projets sont assez emblématiques aujourd'hui à Paris. D'une part, dans le 19e arrondissement, un projet d'accueil de migrants mené par Emmaüs et une association qui s'appelle Verger Urbain. L'autre projet, dans le 20e arrondissement, fait découvrir un autre versant de l'agriculture urbaine. On est là dans de l'agriculture participative et sociale, telle que le définit l'association Veniverdi. Et Veniverdi intervient dans un collège. La Veniverdi, depuis 2014, transmet des valeurs, des valeurs propres à l'agriculture urbaine et notamment la reconnexion avec la nature. A travers ces deux projets, dans le 19e arrondissement et dans le 20e arrondissement, on découvre une des facettes majeures de l'agriculture urbaine, la justice sociale et environnementale. Donc Jean Carré, c'est un centre d'hébergement d'urgence qui est géré par Emmaüs Solidarité, qui accueille aujourd'hui 145 personnes, 145 hommes, majoritairement soudanais, afghans, érythréens, libyens et somaliens. Le lien avec Verger Urbain s'est fait assez naturellement. Verger Urbain avait de toute façon l'intention de s'installer sur le quartier. Et quand le CHU a ouvert, on s'est dit que c'était un beau moyen de rassembler les hébergés résidents, de valoriser leurs compétences puisque la plupart d'entre eux ont tous des jardins, ont eu des jardins dans leur pays. Et de faire le lien également avec l'équipe de Jean Carré, tous les travailleurs qui travaillent ici, et également avec le quartier. Avec le quartier, pour l'instant, à mon sens, on ment peut-être de riverains qui viendraient spontanément jardiner avec nous, parce que c'est quand même un lieu assez fermé pour aussi des raisons de sécurité, etc. Mais ça, on a envie de tendre vers ça, d'ouvrir davantage les portes. En revanche, le jardin, c'est un super beau médium pour parler positivement de cet accueil des migrants qui est quand même aujourd'hui assez décrié, assez difficile. Et en fait, dans ce passage-là, toutes les personnes s'arrêtent, sont émerveillées par ce jardin et finalement, ça renvoie à une autre image d'un centre d'hébergement d'urgence et d'un lieu qui accueille des migrants. Donc, on est ici deux fois par semaine dans le jardin du CHU Jean Carré. On travaille avec les résidents qui sont ici, mais de manière assez ponctuelle. Ils ne sont pas du tout obligés de venir avec nous. Ça crée un peu un petit carrefour où tout le monde peut se rencontrer et il n'y a pas de prise de tête. Des fois, on n'arrive pas à se comprendre, mais ce n'est pas grave. Des fois, il y a quelques résidents qui viennent aider ceux qui parlent beaucoup moins français. Et on essaye de leur apprendre quelques mots, mais c'est vraiment quand ils veulent, ce qu'ils veulent aussi. Donc, ça, c'est une demande des résidents d'avoir du maïs. Et normalement, c'est une personne qui nous a ramené des graines d'Afrique. Du coup, là, on commence à voir qu'il est en train de sortir. On ne sait pas trop si ça va pouvoir arriver avant l'hiver, mais on espère. Il y a un échange comme ça aussi. Nous, on leur apporte des variétés qu'ils ne connaissent pas du tout. Et en même temps, eux, ils nous expliquent que ça, ils l'ont chez eux, mais que c'est soit beaucoup plus gros, soit pas tout à fait le même goût, qu'ils ne le mangent pas cru. Et du coup, ça fait aussi des liens comme ça qui sont cool. Généralement, le jardin, c'est aussi quelque chose d'assez calme. Et puis, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Parce qu'il y en a plein qui nous parlent de leur jardin, qui nous montent des photos de leur jardin, qui est énorme. Et des fois, ils se moquent un peu de nous. Ils sont là, mais c'est tout petit, genre. Et on est là, bah ouais, mais bon. Le projet de la ferme urbaine du Collège Pierre Mendès-France est né il y a deux ans. Lors de la rencontre entre un principal de collège qui cherchait à changer le mode d'exploitation de ces espaces verts et Nadine Laout, créatrice de l'association Veniverdi, qui cherchait à développer une ferme urbaine dans Paris. Depuis deux ans, nous cherchons à développer sur 4 500 m2 un projet de ferme urbaine. Donc de mettre en place du maraîchage, des fleurs à couper pour lancer de la fleur bio et locale à Paris. Et aussi à installer du petit élevage. Pour l'instant, nous avons seulement deux poules, mais petit à petit, on va avoir une dizaine de poules, avoir des lapins, des canards coureurs indiens pour s'occuper des limaces et des escargots. Au-delà du seul projet de ferme, l'idée est bien ici d'avoir une inclusion de la totalité des élèves et notamment aussi des professeurs dans ce projet. Et donc on va faire un véritable projet pédagogique, social et participatif porté par tous en essayant aussi d'intégrer les parents d'élèves et les élèves du quartier. On a donc pour ça différents moyens. On a le poulailler qui est en train de se développer, mais par exemple aussi un projet de marque pédagogique qui va être porté pour toute l'année par une classe qui va donc commencer la semaine prochaine en repérant l'espace et devra en juin avoir fini de créer la marque. On reçoit donc des bénévoles, des enfants, quasiment toutes les semaines sur les temps scolaires, sur les temps hors scolaires. Donc le midi, par exemple, on a ceux qu'on appelle les tout-mignons. C'est des élèves qui sont plutôt à la recherche d'un endroit de quiétude, on va dire, où ils se sentent bien et où ils ne sont pas dans l'espèce de brouhaha quotidien de la ville et de la cour de récré. On a aussi des élèves qui viennent pendant les heures de cours avec leurs professeurs et d'autres élèves plutôt, on va dire, difficiles ou qui sont en voie de décrochage scolaire pour lesquels le jardin va être un excellent moyen de les remotiver ou de les responsabiliser par rapport à des actes qu'ils ont pu faire au préalable. Et donc là, on va en fait leur faire réaliser avec nous les tâches du jardin quotidien. Donc ça va être le désherbage, le semis, l'arrosage. On a enfin un deuxième volet du projet qui est d'essayer d'ouvrir ce collège, le collège Perman d'Espence, sur la totalité de la ville et sur le monde qui l'entoure, en faisant venir notamment différentes entreprises privées pour faire des team buildings ici. Et donc permettre à des gens qui sont en costard cravate toute la semaine et qui sont derrière un ordinateur de venir mettre les mains dans la terre, de passer un moment de bonheur et de plaisir entre eux et surtout d'ouvrir nos gamins sur des champs de métier qu'ils n'auraient pas accès par le quartier dans lequel ils sont actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !